Au commencement était le verbe Le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu Alléluia Amen Je voudrais nous dire que nous avions commencé notre enseignement sur la Pentecôte Avec comme thème « Ouin » pour libérer les captifs Nous avions commencé les lundis et nous avions commencé toute la semaine Avec tous les serviteurs de Dieu qui ont travaillé dans nos églises et dans nos cellules Que Dieu bénisse tous les serviteurs pour le travail Pour combien bénéfique, combien profitable qu'ils ont accompli Dieu qui est le rémunérateur d'un juste, il n'oubliera pas votre travail Je voudrais nous demander de dire notre texte de base qui est tiré du livre du prophète Esaïe Les 61e chapitres On lire à peine le premier verset et le reste viendra L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi Car Elohim Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux C'est déjà important de retenir cette portion des Écritures Les prophètes disent que l'Éternel est pour une mission Pour accomplir des choses Pour réaliser avec lui des choses Il ne m'a pas oublié pour rien Il m'a oublié pour une mission Pour un objectif Pour un objectif Toi qui me combats Demande-toi Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel m'a ouin ? Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel m'a ouin ? Est-ce que tu sais si j'ai déjà accompli la mission pour laquelle l'Éternel m'avait ouin ? Et tu te lèves pour me combattre comme ça ? L'Éternel m'a ouin pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux J'ai eu une mission J'ai des choses à faire L'Éternel m'a envoyé Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé L'Éternel m'a envoyé Pour proclamer au captif la liberté Et au prisonnier la délivrance Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? Est-ce que tu as l'éternel m'a ouin ? Pour libérer les captifs, pour affranchir les esclaves, pour délivrer les prisonniers, pour briser les chaînes. Pour casser les verrous, pour que les écailles tombent des yeux des aveugles, pour que les paralytiques marchent, pour accomplir une mission. Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit que tu as assez demeuré sur cette montagne. Tu as assez demeuré, tu as traîné. Tu n'as pas encore atteint la destinée, l'objectif qu'il t'avait assigné. Tu n'as pas resté dans cette position, la position de l'immobilisme. Tu dis, levez-vous et partez. Tu devrais traverser les torrents de l'Arnon. Tu as appelé pour une mission. Pour aller de conquête en conquête. Pour aller de succès en succès. Tu ne dois pas te contenter des succès passés. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'histoire. En disant, moi que tu vois ici, vers les années passées, voici ce que j'avais réalisé. Donc, Dieu t'envoie pour aller de gloire en gloire. Tu dis par les aïes, mon serviteur prospérira. Il t'élévera. Il montera. Il montera. Il montera. Il veut s'appeler d'aller de gloire en gloire. Tu ne dois pas te contenter des succès passés. Tu dois évoluer. C'est ainsi que le prophète dit. Afin que les paralytiques marchent. Que le boiteux marche. Et tous ceux qui boitaient dans ta vie. Là où tu faisais les surplaces. Tous ceux qui ne marchaient pas. Tu es appelé à prendre de l'envol. Tu es appelé à prendre de l'envol comme l'aigle. Tu n'es pas appelé à vivre comme un paralytique. Tu dois voir une grande chose. Je ne t'ai pas appelé à être un aveugle. Je voudrais que tu parles comme Job. Dieu veut que tu parles comme Job qui avait dit. Job avait dit. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. J'avais entendu parler de ta gloire. J'avais entendu parler de ta grandeur. J'avais entendu parler de ta majesté. De ta sénierie. Les miracles que tu as accomplis. Il dit. Ça j'avais entendu. Mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Je ne veux pas que tu gardes les écailles. Il veut que tu vois. Comment tu vas te témoigner de la grandeur de ces dieux. Si tu ne vois rien. Il veut que tu vois. C'est ainsi qu'il m'a oint. Pour que les aveugles recouvrent la vue. Pour tous ceux qui ne voyaient pas la grandeur de Dieu. Qui ne voyaient pas la gloire de Dieu. Qui ne voyaient pas les oeuvres de l'éternel. Il veut que tu sois témoin de ces grandes oeuvres. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque tu rencontreras des difficultés. Dis toi qui es loin. C'est lui qui a été loin. C'était pour une mission. Et dans sa mission tu y es dedans. Tu es l'objet de la mission de Jésus-Christ. De ce que l'éternel l'a envoyé. C'est pour toi qu'il l'a fait. Et s'il a été loin. C'est-à-dire mis à l'écart. C'est pour toi. Alléluia. En son temps nous avions posé les fondements de notre enseignement. Il était question d'évoquer les termes essentiels qui s'étaient trouvés dans cette portion des Écritures. Et ensuite donner les objectifs. Les premiers concepts qui nous intéressent c'est les verbes libérés. À franchir. Dieu nous a vus dans la détresse allant vers la mort certaine. Vivant dans l'esclavage, dans l'asservissement. Il voulait nous rétablir dans la position initiale à la création. Venir au tel les joues de l'esclavage. Pour que nous soyons réellement libres. Des niveaux de nous dégagés, nous affranchis. Vienne et Mère Seigneur, tout ce qui est bloqué dans ta vie, ce n'est pas le plan de Dieu. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, ce n'est pas le plan de Dieu. Si tu connais des blocages dans ta vie, ce n'est pas le plan de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a oué pour libérer les captifs. Et le deuxième concept, c'est les captifs. Tous ceux qui sont privés de liberté. Tous ceux qui sont dominés, qui sont assujettis. Qui vivent dans la servitude, dans l'esclavage. Dans une situation permanente de dépendance. Mais tu as dit tout à l'heure que les captifs ne sont pas seulement ceux qui vivent en prison. La captivité n'est pas seulement charnelle ou corporelle. Tu peux te retrouver dans une situation de dépendance permanente. Pour laquelle tu n'es pas encore affranchie ni délivrée. J'avais dit dans les prévicultes, un diabétique est dépendant, totalement dépendant de ses insulines. Il vit dans cette dépendance-là. Tant qu'il ne l'a pas, son insuline, il ne se sent pas bien. Il est dans une situation permanente de dépendance. Mais cette situation est différente de celle d'un diabétique. Mais Dieu ne nous a pas créé pour vivre dans une dépendance, dans un asservissement. Il nous a créé pour vivre dans la liberté. C'est ainsi que l'esprit qu'il nous a donné. Ce n'est pas un esprit d'esclavage ou de servitude. Mais un esprit d'adoption, il a fait de nous ses enfants, pas ses esclaves. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'essuie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'essuie? J'étais en train de dire que la captivité, cette dépendance peut être charnelle, mais ça peut aussi être spirituelle. Paul et Sina s'étaient retrouvés dans une prison. Même s'il y avait une dimension spirituelle, mais ils étaient en prison. Les démoniaux qui étaient à Gadara, qu'on enchaînait, c'était des chaînes physiques, visibles et saisissables. Mais il y a des chaînes aussi qui sont invisibles. Si tu ne progresses pas, si tu n'avances pas, ce n'est pas à cause des chaînes visibles. Il y a des liens qui sont du monde invisible que tu ne vois pas forcément. Mais qui agissent aussi et qui te mettent dans une situation de servitude. Qui t'empêchent de progresser. La femme qui avait le dos courbée, qui ne savait pas se reléver. La Bible dit que c'est Satan qui l'a retenée, qui l'a retenée, qui l'a soumettée dans une situation indélicate. Il était dans une captivité. Il était dans une sorte de prison. Alléluia. Il y a des prisons qui sont visibles, il y a des prisons qui sont invisibles. Votre situation de dépendance. L'esclavage, des servitudes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi les objectifs que nous nous étions donnés, C'était nous aider à comprendre. Aussi à nous équiper. Et nous équiper. Si nous n'avons pas la bonne information, Nous démarrons dans une situation de servitude. Le 61e chapitre d'Esaïe dit Pour annoncer la bonne nouvelle, nous devons avoir la bonne information. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, la bonne information. Tu ne peux pas aller combattre l'ennemi, l'adversaire, si tu n'as pas la bonne information. Il doit savoir quel type d'arme il utilise, mais aussi quelle est sa position pour adopter une stratégie. Le roi de Syrie s'était plein par rapport au roi d'Israël. Quand il concevait ses plans, Ces plans étaient révélés au roi d'Israël. On lui donnait la bonne information. Et s'il était capable de déjouer tout le plan du roi de Syrie. Annoncer la bonne nouvelle. Nous équiper. Mais aussi nous permettre à vivre une vraie Pentecôte. La vraie Pentecôte ne veut pas, si on m'a dit, porter des habits blancs. Si l'intérieur n'est pas transformé. Nous restons à la surface. Nous restons superficiels. Il n'y aura aucun changement. Alléluia. Nous voulons aussi stimuler les dents spirituelles. J'aimerais nous proposer quelques textes pour la portion d'aujourd'hui. Nous avons le prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6. Et nous lirons deux portions dans les actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 6 à 7. Et actes des apôtres, chapitre 13, verset 1 à 3. Les sous-termes d'aujourd'hui, a été intitulés, les captifs, sont délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Délivrés, affranchis. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Un texte que nous connaissons parfaitement. Alors, il est pris la parole de Midi. C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Mais par mon esprit. Mais par mon esprit. Ce n'est ni par la puissance. Je voudrais dire que ce qui va arriver, ce n'est pas à cause de tes biceps, ni de tes triceps. L'hypertation dit par ton intelligence. Mais ça par mon esprit. L'acte des Apôtres, chapitre 12, verset 6 à 7. La Bible dit que la nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître. Pierre. Pierre lié de deux chaînes. Dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte garder la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Il survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveille à Pierre. En les frappant aux côtés. En disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ce main. La Bible dit que les chaînes tombèrent de ce main. De quelle manière ? Les avaient-ils coupés ? L'Arc des Apôtres dit lorsque la lumière survint. Lorsque la lumière survint. Les chaînes tombèrent. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Si tu as encore des chaînes. C'est la cause de l'environnement obscur. Tu as besoin de la lumière. La lumière d'en haut. La lumière de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas réaliser lorsque tu es dans les ténèbres. Il y a des choses que tu ne peux pas contempler lorsque tu es dans les ténèbres. Il y a des choses que tu ne peux pas accrécier, tu ne peux pas valoriser lorsque tu es dans les ténèbres. Pierre qui était en prison. Il était en prison. Gardait sécurisé. Enchaîné. Pour qu'il ne puisse pas s'évader. Il y avait même des sentinelles dehors. La Bible dit un ange du Seigneur survint On n'a pas dit qu'il descendit On n'a pas dit qu'il entrait par la porte Ni par la fenêtre Il survint De quelle manière Il survint Et une lumière brilla dans la prison Le peuple qui marchait dans les ténèbres Qui habitait le pays de l'ombre et de la mort Ils ont vu une grande lumière Une lumière resplendie Ils vivaient dans le pays de l'ombre et de la mort Ils vivaient dans la captivité Ils vivaient dans la servitude Dans une sorte d'esclavage Ils ont vu une grande lumière Dis à ton voisin une grande lumière Dis à ton voisin de gauche une grande lumière Dis à ton voisin de droite une grande lumière Dis à ton voisin sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort Dis à ton voisin sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort grande lumière et l'or de l'éternel frappe à pierre en disant lève-toi promptement la lumière nous l'avions dit encore c'est un symbole du Saint-Esprit comme le feu et lorsque le Saint-Esprit descend il ne peut pas demeurer enchaîné il ne peut pas demeurer dans la servitude il ne peut pas demeurer dans la captivité il ne peut pas demeurer dans l'esclavage les chênes tombèrent d'autres disent même d'elles-mêmes et les chênes ne pouvaient pas résister à la présence des l'onctions qui étaient dans pierre donc tu étais tellement puissante et pourquoi il m'a cassé dans le sérieux lorsque tu as réellement l'onction de Dieu lorsque l'onction devient présente en toi tu n'as pas à craindre les sorciers ce sont les sorciers qui auront peur de toi lorsque Christ est arrivé dans le territoire de Gadara les démoniaques et un vit Christ ne loin commençaient déjà à crier si tu viens de vous troublé avant l'état Christ n'avait encore rien dit il n'avait encore rien dit mais eux ils étaient déjà chamboulés ils étaient comme dit quelqu'un mal à l'aise lorsque tu as l'esprit de Dieu qui est mal à l'aise en face des sorciers c'est que ça ne va pas ce n'est pas l'inverse on est en place 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 le menacé dans l'esprit de Dieu est en toi les chaînes tombent nul pas la Bible dit Pierre a ordonné aux chaînes de tomber nul pas la Bible dit les chaînes a brisé les chaînes les chaînes ne peuvent pas résister à la puissance du Saint-Esprit cette puissance c'est que les chaînes sont tombées d'elles-mêmes alléluia c'est que tu n'as pas conscience de ce qu'il y a en toi si tu avais conscience de ce qu'il y a en toi tu ne pouvais pas craindre acte les apôtres chapitre 13 la Bible dit dans les premiers versets actes les apôtres chapitre 13 il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs des prophètes et des docteurs Barnabas Barnabas Simeo appelé Niger Barnabas Simeo pour servir les seigneurs dans leur ministère ils priaient et ils gênaient ils servaient l'éternel dans leur ministère ils priaient et ils gênaient le Saint-Esprit dit Mettez-moi Mettez-moi à part Barnabas et Sol pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés Mettez-moi à part Bien-aimés dans le Seigneur faites attention aux mises à part Mettez-les à part Mettez-les à l'écart pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés Mettez-les les a pas ouin pour rien pour une oeuvre pour un travail pour chercher les ministères pour accomplir de choses pour des réalisations Mettez-les à part mais ne mélangez pas ne mélangez pas Mettez-les à part il y a des gens que vous ne devez pas mélanger il y a des gens que vous ne devez pas mélanger c'est que vous l'avez toujours fait avec les uns vous ne pouvez toujours pas le faire avec les autres et ils sont mises à part Mettez-les à part qu'ils ne soient pas mélangés qu'ils ne soient pas trompés qu'ils ne soient pas confondus ne les confondez pas il ne vit pas avait pensé que toutes les mains étaient à mordre il ne vit pas avait pensé que toutes les mains étaient à mordre et un jour elle avait mordu la main de celui qu'il ne fallait pas mordre et la vie s'est retrouvée dans le feu on ne mord pas n'importe quelle main Alléluia il ne vit pas les saints nous ont pour une mission on ne peut pas être mis à part pour rien Dieu ne peut pas t'appeler pour rien l'action divine sert à quelque chose tu es rempli du Saint-Esprit tu es roi du Saint-Esprit c'est pour quelque chose et c'est pour réaliser ce ministère que Dieu te roi et le Dieu t'appeler c'est pour que dans ta famille il n'y ait plus de captifs qui est dans ton environnement qu'il n'y ait plus de prisonniers ne dit pas que dans notre famille il n'y a pas de captifs je ne parle pas seulement de la captivité physique ou visible mais je parle aussi surtout de la captivité invisible et spirituelle et que bonhomme demeure dans cette captivité le psalmiste dit en vain levez-vous tôt en vain couchez-vous tard pourtant on nous a appris que l'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt nous avons appris à nous réveiller tôt à nous mettre tôt en activité le psalmiste dit en vain levez-vous tôt qu'est-ce qu'il manque pourtant vous vous levez tôt et vous vous couchez tard s'il n'y a pas l'anxion du Saint-Esprit vous ne pouvez pas établir la différence on avait amené les trois jeunes hébreux les compagnons de Daniel appelés Miskaël Anania et Azaria sur toutes les questions que le roi les interroger ils étaient évalués jugés dix fois supérieurs aux magiciens aux astrologues aux dévins aux sorciers dix fois supérieurs à l'époque les astrologues étaient craints et respectés parce qu'on pensait qu'ils avaient une science très élevée ils pouvaient contrôler les mouvements des astres mais lorsqu'on les compare à Miskaël à Anania à Azaria on trouvait qu'ils étaient petits ils étaient dimis dis à Tonkwazen ils étaient dimis ils étaient finis mais parce que parce qu'il y avait en eux un esprit supérieur un esprit de la connaissance de Dieu un esprit supérieur un esprit supérieur il faut avoir cet esprit supérieur il faut avoir cet esprit supérieur dis à Tonkwazen encore un esprit supérieur un esprit supérieur bienvenue dans le Seigneur tu ne libéreras pas les captives si tu n'as pas cet esprit supérieur alléluia vous savez pourquoi Jésus Christ est ressuscité au delà de sa mission la terre ne pouvait pas le contenir la mort ne pouvait pas le retenir c'est qu'il y a en lui c'est plus que la mort parce qu'il est la vie il est la résurrection alléluia et les sorciers ne vont pas te craindre parce que tu as une grosse bible parce que tu as mis une grande croix au salon c'est à cause de l'esprit qui est en toi sans cet esprit nous serons semblables à tous sans cet esprit comment Elie un homme de la même nature que toi et moi le retenir est-ce que Elie est-ce que le retenir est-ce que le retenir est-ce que le retenir mais il pouvait déclarer affirmer attester il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole pour qu'il y ait pluie il doit autoriser pour qu'il y ait pluie il doit autoriser mais comment quelqu'un un homme peut décider de l'arrêt les autres parlent de la rotation de la translation demander au soleil de s'arrêter à Gabon ma victoire c'est aujourd'hui ce n'est pas demain si le soleil s'avance ma victoire risque d'aller demain moi je veux gagner aujourd'hui soleil arrête d'abord ta cour l'une reste là où tu es moi ma victoire c'est aujourd'hui un homme qui décide des choses qui sont du domaine de Dieu il décide qu'il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole à cause de l'esprit de Dieu avec l'esprit de Dieu tu vas faire des choses surnaturelles Dieu n'est pas pour faire les choses du domaine de tout le monde tu n'as pas été établi pour faire les choses qui sont à la portée de tout le monde Dieu veut que tu fasses des choses qui étourdiront les oreilles de quiconque il les aura entendues est-ce possible est-ce envisageable est-ce réalisable des choses extraordinaires avec les saint-esprit c'est ainsi que Zachary dit qui es-tu grande montagne de 20 euros Babel une grosse autorité il dit grande montagne il n'a pas seulement dit montagne déjà montagne élevé mais il dit grande montagne tout en étant grande montagne tu n'es rien devant le Babel tu seras aplané alléluia amen il voulait nous dire quelque chose avant que nous nous mettions à prier bien aimé si tu ne saisis pas ces choses il restera prisonnier et la difficulté avec les prisons invisibles tu ne le vois pas tu te crois libre pendant que tu es prisonnier tu es prisonnier tu es prisonnier tu es prisonnier moi je suis couragé dans le monde quand tu es prisonnier il ne marche mais nous les autres le roi de l'éternel pendant que nous dormons tu es prisonnier tu es prisonnier les s'il C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il a une assurance que le monde ne peut pas comprendre. Les rois demandent qu'on lui choisisse une fille dans ce realm pour qu'il l'établisse comme reine. Amen ! Tu dois aller là où est la famille? Oh ! Et ça va dire, c'est que vous ratez, vous ratez! C'est pas parce que vous regardez la famille que vous voulez ! Il faut avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Si Daniel avait interprété le son de Nebuchadnezzar, c'est parce qu'il avait une connexion que les autres n'avaient pas. Et ils sont dans la magie, dans l'astrologie. Ils étaient dans la divination. Mais ils n'étaient pas capables. Dis à ton voisin Bara Nguyate. Il y avait les astrologues qui ont échoué. Il y avait les nevins qui ont échoué. Les sorciers ont échoué. Les astrologues ont échoué. Les magiciens ont échoué. Les rosicristiens ont échoué. Les francs sont échoués. Les francs sont échoués. Tu ne peux pas combattre physiquement ce qui est spirituel. Ce n'est pas ta force physique qui va t'affranchir des prisons spirituelles. Ce n'est pas parce que tu fais de l'arthérophilie, tu as des triceps, que cela va te servir pour ce qui est spirituel. Dans le monde physique, c'est vrai, tu es fort. Dans le monde spirituel, un petit de 6 ans peut te terrasser si spirituellement il est plus fort que toi. Moi, je suis à l'école primaire, je suis à l'école de 6 ans. Papa a l'âge de 47 ans. Comment il y a 6 ans de 47 ans ? Dans le monde, je suis à l'école. Tu ne peux pas vaincre les combats spirituels à cause de ton âge, à cause de ta science, de ton intelligence, de ta formation, de tes diplômes, à cause de tes connexions. Il y a un palmarès, il y a un CV. Cela ne servira à rien. Première chose pour la captivité spirituelle. Ou la captivité visible. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit voit ce qui est visible, mais aussi ce qui est invisible. Il peut être délivré de la captivité visible. Mais aussi de la captivité invisible. Alléluia. Alléluia. Amen. La captivité visible est facile à appréhender parce que nous voyons. Les gens ont vu que les chaînes étaient tombées, mais il n'y avait pas que cette captivité physique. Bien. Celui-ci oublie est tombée, mais il y a des bûches de l'Église. Il y a des bûches de la aquesta sainte et des bûches en sange. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui. Il est grand mal. Il arrive chez toi et il dit. Avec le lion, tu es grand Dibala. Tu dis « Amen. Ça c'est un homme de Dieu. Il n'a qu'un homme de Dieu qui peut me révéler cela. Entre et pleins de Dieu, le Dieu. dans mon salon il a dans les salons après que tu vas te rendre compte qu'il avait en lui l'esprit des pitons mais pourtant c'est que cette femme disait pour le pas est-ce qu'il y avait un mensonge vous incorporez dans l'équipe l'esprit des pitons et ce qui est évocateur lisez les versets 18 elle fissait là pendant plusieurs jours comme si elle accompagnait paul pendant plusieurs jours et non on pouvait même dire cette servante l'un ou l'une des missionnaires qui travaillent avec paul comme si elle connaissait les itinéraires pour les accompagner la biblia parle clairement plusieurs jours pas un jour pas deux jours plusieurs jours la fin du verset 18 acte 16 verset 18 paul fatigué se retourna et dit à l'esprit il parla fatiguéusement à la femme la biblia dit paul dit à l'esprit esprit de discernement si tu n'as pas les saints esprits en toi tu risques de croire que tout ce que pierre dit vient de dieu pierre avait obtenu la révélation excellente par rapport à la nature de jésus christ et christ dit ce n'est ni la chair ni les saints qui t'ont révélé mais c'est mon père paul a soit qui est l'olingue a yès pour yès à l'obinaye et salie n'zototé makilaté kassimolimo christ parle de sa passion et bien lui dit plaise à dieu que cette coupe c'est loin de dieu ah mais il nous a une révélation excellente comme il a dit ça c'est bon c'est pas passé jacques parce qu'il est l'ombre de la révélation excellente et donc comme la vie plaise à dieu que cette coupe c'est loin donc ça vient de dieu si tu n'as pas l'esprit de dieu si tu n'as pas le discernement qui va te mettre dans la captivité de ces faux prophètes au propos de la bombe au bout d'un poste à colic au bout d'un coup d'apprentissage le il n'y a pas pas si bien après l'hôpital 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 pour vous pour vivre pas si bien le nouveau on l'a dit Tant qu'il y aura encore de sève, tant qu'il y aura encore de jus dans le citron, ils vont continuer à presser. À presser. Quand il y aura un peu de citron, quand il y aura un peu de sucre, et puis c'est là pendant plusieurs jours, Paul, fatigué, s'est retourné, il dit à l'esprit, j'ai tourné au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et l'esprit sortit à l'heure même. Alléluia. Cette femme était possédée par des esprits. Elle procurait des gains importants à ses maîtres. Des gains importants. Mais elle était captive. Captivité. Dis encore à ton voisin, à ta voisine, captivité. Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Quels sont les projets de Dieu? Voilà. Les projets de paix et de bonheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pas des projets, des malheurs. Ne vous n'appropriez pas des malheurs. Au Père M. C'est là qu'il y a des malheurs. Eh. Où tu es là ? Il y a des malheurs. Et tu t'appropries la tristesse et la désolation. O. 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 Vous prenez qu'il n'y avait encore parlé de Johnny le corbeau. C'est corbeau qui était attaché à une corde. et ses corbots ne pouvez pas prendre de l'envol a cause de la corde c'est le courbe et sa câche de singe a cause de la corde il y a un sa câche de singe c'est le gré de singe la corde a déjà été coupée la côte a déjà été coupée tu peux prendre de l'envol tu peux sortir, tu peux réussir tu peux aller loin pour mettre le succès, l'élévation la côte a déjà été coupée la côte a déjà été coupée qui n'est plus dans l'inservitude qui n'est plus dans l'esclavage parce que les portes de prison ont déjà été ouvertes ces portes ont déjà été ouvertes ils ont la suite les maîtres de la sermente voyant disparaître l'espoir de leur gain c'est saisir des pôles et des silas et les traîneurs sur les places publiques devant les magistrats il est présenté au prêteur en disant ces hommes troublaient la ville ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne sont pas permis ni de recevoir, ni de suivre pour nous qui sommes des romains ils nous enseignent des antivaleurs des choses qui sont contraires et la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs et a fait arracher leurs vêtements ordonnant qu'on puisse les battre des verges après qu'on ose lui charger des coups on les jetait en prison en recommandant aux gardiens de la prison aux geôliers de les garder sûrement de les garder certainement de les garder avec précaution de les garder avec attention de les garder de manière soutenue la Bible dit dans le verset 24 le chapitre 16 verset 24 les geôliers ayant reçu cet ordre il va les jeter dans la prison intérieure Alléluia Bien aimé dans le Seigneur des fois même je dirai il est préférable d'être dans une prison visible qui est dans une prison invisible parce que celui qui est dans la prison visible il en a conscience il connait les limites de la prison il connait la dimension de sa cellule mais c'est lui qui est dans une prison invisible il ignore quelles sont les dimensions de sa prison quand il marche est-ce qu'il est toujours dans la prison ou il est déjà sorti dans la prison quelle est la longueur de la corde qui les retient quel est le type de corde qui les retient verset 24 les geôliers ayant reçu cet ordre j'étais Paul et Silas dans la prison intérieure et non seulement dans la prison intérieure mais il mit les cèpes au pied de Paul et de Silas on te prend ton chêne j'ai déjà enchaîné pour learlo pour leedly pour les bours ce reveal il est dit le pasteur La Bible dit dans le verset 25, acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas criaient, ils chantaient des louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les entendaient. Dieu a voulu qu'ils entendent pour qu'ils connaissent l'origine du miracle. Que les autres prisonniers aussi entendent. Je veux dire que je veux dire. Je n'aurai pas besoin de publier ça sur Whatsapp ni sur Facebook. Je ne publierai pas. Mais je veux dire. Je veux dire. ils entendaient, ils suivaient. Ils étaient attentifs à l'évolution des événements. Et pendant qu'ils chantaient et louaient, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Les autres prisonniers ont entendu des choses. J'ai dit à quelqu'un qu'ils entendront des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils ont dit « Mambamu, Tindu et Wituwapi ». La Bible n'a pas dit parce que Paul et Silas étaient des grands chants. Quel mingongo ! Paul de Mingongo ! Paul n'a pas été Paul de Mingongo ! Silas n'a pas été Silas de Mingongo ! Il chantait, mais la différence c'est ce qui était en eux. Il chantait, mais la différence c'est ce qui était en eux. Il a dit « Mambamu, Tindu et Wituwapi ». Il a dit « Mambamu, Tindu et Wituwapi ». Amen. Et c'est cette différence qui était là. Et pourquoi on est à la qui ? Quand ils chantaient. Ils ont dit « Mambamu, Tindu et Wituwapi ». Ils ont senti la différence. Mambamu, Tindu et Wituwapi ». Tu peux dire « Mambamu, Tindu et Wituwapi ». Tu peux dire « Au nom de Jésus-Christ, sort ». Ils ont dit « Mambamu, Tindu et Wituwapi ». Il s'agit de ce qu'il y a en toi. Il s'agit de ce qu'il y a en toi. Il fait la différence, c'est ce qu'il y a en toi. Il y a un peu de ce qu'il y a en toi. Il y a un peu de ce qu'il y a en toi. Il y a un peu de ce qu'il y a en toi. Il y a pu hanté la putrefaction. Il sentait déjà. C'est à cause de ce qu'il y a en toi. Quand il chantait, c'était différent. Que Dieu nous donne des chantiers qui chantent de manière différente. Et quand il chante, que les chevilles de la tête de l'évêque se lèvent. Les autres prisonniers entendent. Il s'agit de tout à coup. Il y a ton voisin tout à coup. Il y a un tout à coup. Et où est-ce qu'il y a la liberté ? Yes ! Tout à coup, Rizal. Ça veut dire, ce n'était pas un processus que porte-moi, que je fais un ami, il y a un balai. Il y a un processus. Il y a des échelons, il y a un cursus, il y a des voies à suivre. 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 j'à wassacqu�se ? Il y a un tout à là... C'est un humble stress système ? Non y m'avait peur ! Il y a des voies à suivre ! Sous-titrage FR ?